Chers lecteurs, bonjour ! Nous nous retrouvons pour le troisième épisode des chroniques culturelles en podcast. Ce numéro sera un spécial rentrée littéraire. En effet, nous avons dû annuler notre traditionnel café de la rentrée littéraire. Mais nous avons fait de belles lectures qu'il nous fallait absolument vous partager. Graziella et Caroline se joindront à moi pour vous parler de 9 romans coup de cœur. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous plaira. Allez en place, c'est parti pour les chroniques culturelles du Carré d'Art ! Je vais commencer cet épisode spécial rentrée littéraire de notre podcast en vous parlant du roman Thérébantine de Carole Fivre, publié chez Gallimard. Au début des années 2000, on n'enseigne presque plus la peinture. Elle est perçue comme désuète, trop classique, voire morte par les professeurs. Ironiquement, la peinture devient la discipline artistique à la marge, en rupture avec les installations audiovisuelles ou les performances. Et pourtant, un trio d'étudiants, Luc, Lucie et la narratrice, vont s'obstiner à pratiquer la peinture et recevront le surnom des Thérébantine en référence à son utilisation comme solvant pour la peinture à l'huile, solvant bien trop onéreux pour nos étudiants qui lui préfèrent en réalité le white spirit. Pendant ces trois années au Beaux-Arts, leur vie va être rude, tout entière dédiée à la peinture qui va soit évoluer, soit s'affirmer, tout comme leur personnalité. Avec ce roman, Carole Fivre illustre la difficulté de trouver sa place en tant qu'artiste peintre. Même si le roman se termine par le retour en grâce de la peinture, il montre aussi les rêves brisés, les concessions que de jeunes talents font et qu'il est force à devenir adulte. En refermant le livre, on ne peut s'empêcher de songer à nos jeunes années, aux rêves que l'on avait alors. Une certaine mélancolie nous envahit, comme la narratrice quand elle constate l'abandon des passions pour certains et l'abandon de la vie pour d'autres. Cette mélancolie est accompagnée par un envers du décor du monde de l'art assez révélateur. En effet, les intuitions des artistes en devenir sont sacrifiées pour certaines pratiques dans l'air du temps ou pour le scandale à tout prix. Ce monde décevant est cependant adouci par les descriptions du processus créatif, de la recherche de la couleur parfaite et l'insatisfaction permanente qui motive les jeunes peintres. Je vais vous présenter un vrai coup de cœur de cette rentrée littéraire, Betty, de Tiffany McDaniel aux éditions Galmester. L'auteur raconte en fait l'histoire de sa mère. Elle a mis 17 ans à écrire ses souvenirs bouleversants. Betty est la sixième d'une famille de huit enfants. Son père est un Indien Cherokee. Betty porte sur son visage les marques de cet héritage car elle a la peau sombre et les cheveux noirs, d'où son surnom de petite Indienne. Cette histoire est à la fois un conte et une tragédie, magique par la douceur qu'apporte le père à cette famille, ce père qui parvient à enchanter le quotidien par la transmission des légendes amérindiennes, mais aussi tragique, car cette famille porte de lourds secrets, un mâle enraciné qui se propage génération après génération. Betty, pour supporter ou même survivre aux malédictions, écrit l'histoire dont elle est témoin, enferme les mots dans un bocal et les enterre. Ces mots la sauveront de cette misère qu'elle subit, la sortira de la honte, de la culpabilité et du silence. L'histoire de Betty restera ancrée dans mes souvenirs comme l'avait été My Absolute Darling de Gabriel Talent, mais avec des métaphores beaucoup plus lumineuses. C'est vrai qu'il faut un peu de souffle et quelques temps de respiration pour parcourir ces 700 pages, mais Betty mérite de faire votre connaissance, à découvrir absolument. Pour ce troisième épisode, je vais commencer par vous parler du dernier roman de Gwenaëlle Robert, Nevermind, fresque historique et dramatique, précisément documenté sur l'attentat manqué contre Bonaparte, alors premier consul, et sur la destinée exceptionnelle d'un des auteurs de l'attentat, Joseph de Limoéland. Nous sommes donc rue Saint-Niquaise, le soir du 24 décembre 1800, Napoléon est en route pour l'opéra et échappe de peu un attentat organisé par trois bretons, le chevalier de Limoéland, Carbon et Saint-Réjean. Ils ont attelé une charrette contenant un tonneau rempli de poudre qui explose juste après le passage du premier consul. Surnommée plus tard la machine infernale, elle a quand même fait de nombreuses victimes ce soir-là, dont une petite vendeuse de légumes de 14 ans, Marianne puzzle, immolé sciemment par Saint-Réjean, qui la paye quelques sous pour tenir la bride de la jument de l'attelage jusqu'à son retour, en sachant qu'il ne reviendra pas mais fera exploser la charrette. Guetteur au coin de la rue, Limoéland restera pétrifié par la vision de la fillette à côté de la charrette, il ne lèvera pas le bras pour annoncer l'arrivée de la voiture, Saint-Réjean allumera la mèche en retard, l'attentat échoue. Le reste du roman va s'attacher à la fuite incroyable de Limoéland, sa traque et surtout sa rédemption. Un vrai roman d'aventure. Chaviré de Lola Lafon, publié chez Actes Sud. Le roman débute en 1984, alors que Cléo n'a que 13 ans et qu'elle se prend de passion pour la danse. Lorsqu'elle se voit proposer une bourse par une femme charismatique au service d'une mystérieuse fondation, Cléo voit un moyen d'échapper à sa petite vie modeste de banlieue parisienne. Mais Cléo réalise rapidement que cette fondation vampirise de nombreuses jeunes filles. Cette expérience lui laissera une honte qu'elle traînera jusqu'en 2019, lorsque l'affaire éclatera dans la presse, peu après Me Too. Ce roman est puissant à bien nos égards. L'autrice a tissé son roman à la manière de sequins sur une tenue de danseuse de cabaret. Le destin de Cléo se mêle avec celui de nombreuses personnes qu'elle a rencontrées tout au long de sa vie. Concurrentes, amants, familles, tous se souviennent de Cléo d'une façon ou d'une autre. Sur ce plan, le roman m'a fait penser à Vernon Subutex de Virginie Despentes. Loin de montrer Cléo comme une arriviste prête à tout, le récit décrit le processus de manipulation des jeunes filles, comment l'exploitation de leurs rêves les conduit à subir une honte toute leur vie. Cléo est un personnage fort, sur lequel on ne s'apitoie pas et qui poursuit sa passion de la danse malgré les obstacles. Cette passion est l'occasion d'ailleurs pour Lola Lafon de nous plonger en immersion dans ce monde exigeant du spectacle, autant pour les corps que pour le mental. Tout en pudeur, la conclusion du roman m'a saisi d'un frisson non pas de dégoût, mais bien d'émotion, devant la sororité naissante entre des femmes victimes d'abus, mais qui préfèrent s'unir plutôt que de se blâmer. Un premier roman de cette rentrée littéraire m'a touchée. « Béni soit Sixtine » de Maëlys Ademar, une jeune journaliste indépendante. Nous sommes en 2012. Sixtine vit à Nantes, dans une famille bourgeoise ultra-catholique. Très obéissante, très soumise, comme le veut la tradition, elle épouse Pierre-Louis, issu lui aussi d'un milieu ultra-catholique, quasi intégriste. Le couple va voir un enfant, mais Pierre-Louis, royaliste, ancré très à droite, trouvera la mort lors d'une altercation en sortie avec sa milice. La belle-famille prépare l'arrivée de l'enfant, ne laissant à Sixtine ni le choix du prénom, ni le lieu de l'accouchement. Ne trouvant pas de soutien auprès de sa mère, Sixtine va fuir, empêchant ainsi sa belle-famille de l'embrigader dans cette sorte de secte. Dans le sud de la France, elle découvre la vraie vie, libérée de l'emprise de cette communauté rigide, tout en gardant la foi, ayant appris que la foi n'est pas toujours un endoctrinement. Elle est libre de croire à sa façon, de suivre son propre chemin et non celui qu'on voulait lui imposer. Ce roman est inspiré de la propre vie de l'auteur, histoire d'une émancipation, d'une dénonciation de mensonges entre générations, mais une ouverture vers la liberté, liberté de choix de vie et de croyances. Mon gros coup de cœur de la rentrée littéraire est pour Les Graciers, de Kiran Millwood-Argrave. Le décor. Nous sommes en 1617, à Vardot, une minuscule île norvégienne située à l'extrême nord du pays. Elle abrite une petite communauté d'hommes et de femmes. À la veille de Noël, tous les hommes vaillants sont partis en mer. Parmi eux, le père de ma reine, notre héroïne, son fiancé et son frère, marié à une Samy, autrement digne Lapone. Soudain, une tempête se lève. Tout ce que Vardot compte de mère, d'épouse, de sœurs et de filles se précipite au port sous une pluie battante. La mer ne rendra que des cadavres. Hormis quelques vieillards et garçonnets, l'île n'est désormais habitée que par des femmes. Les habitantes se débrouillent alors pour survivre et faire leur deuil. Elles retroussent leurs manches, vont même pêcher elles-mêmes. Trois ans plus tard, nous découvrons Ursa, fille d'un propriétaire de bateau de Bergen, dans le sud de la Norvège. Elle quitta contre cœur sa jeune sœur malade pour épouser Absalom Cornette, tout juste nommé délégué à Vardot, par le roi Christian IV. Absalom, cet écossais très pieux, entend ramener l'ordre sur l'île. À ses yeux, la tempête n'était sûrement pas naturelle, et les coutumes du peuple sami sont forcément l'œuvre du diable. Ce roman nous éclaire sur la condition féminine de l'époque et sur cette religion omniprésente, utilisée pour justifier les pires sévices, puisque c'est bien une chasse aux sorcières que va initier Absalom Cornette. Les Graciers, c'est une fiction forte et immersive. L'autrice décrit si bien cette région polaire, la nature, le mode de vie des habitants, j'ai trouvé que cette ambiance contribuait énormément à la réussite de ce texte. Les portraits de femmes sont forts. Du début à la fin, ce roman m'a captivée, et l'histoire est d'autant plus intéressante qu'elle se base sur des faits réels. Je vais maintenant vous présenter l'enfant céleste de Maud Simono, aux éditions de l'Observatoire. Sensible et rêveur, Célian ne s'épanouit pas à l'école. Sa mère, Marie, à la suite d'une rupture amoureuse, décide de partir avec lui dans une île suédoise de la mer Baltique. Très rapidement, cette île devient leur refuge et l'endroit où ils vont s'épanouir et penser leurs blessures. Cette île est légendaire pour avoir été également le refuge de Tycho Brahe, astronome aujourd'hui méconnu dont l'étrange destinée aurait inspiré Hamlet. C'est là qu'il imagina un observatoire prodigieux depuis lequel il redessina entièrement la carte du ciel. Maud Simono n'est pas une débutante en matière d'écriture, mais elle nous livre ici son premier roman. Et c'est réussi. L'autrice nous offre un texte lumineux, doux et terriblement délicat. Marie et son fils Célian sont des personnages touchants, de ces personnages qui vous serrent le cœur devant tant de fragilités. Et pourtant, cette fragilité est une force. Marie est une mère, mais aussi une femme, et il est plaisant de voir un personnage assumer ses deux facettes. Quant à son fils, c'est un enfant différent, mais également clairvoyant et poétique. La souffrance des protagonistes n'a rien de grandiloquent. Au contraire, c'est une souffrance dans laquelle nous, lecteurs, pouvons nous projeter. Elle est vraisemblable, et surtout cette souffrance est surmontable. Tout le roman nous montre la lente guérison des personnages. Comment des êtres doux peuvent se trouver et s'aider entre eux. Comment une île un peu sauvage, où la nature est partout, peut laisser s'épanouir autant un enfant sensible qu'un astronome excentrique. C'est également un texte qui fait voyager. Entre Paris, le Morvan et Venn, la fameuse île suédoise, le récit marque l'importance que peut avoir un environnement dans l'épanouissement d'un enfant, ou la réparation d'un cœur brisé. Le voyage ici n'est pas une fuite, mais bien un moyen de se recentrer sur ce qui est important. En bref, un gros coup de cœur à lire si vous souhaitez un peu de douceur. Un crime sans importance, dit Rennes Frein aux éditions du Seuil. J'ai un attachement particulier pour cet auteur que nous avions reçu à la médiathèque de Mongeron il y a quelques temps, et dont le souvenir reste très émouvant. Dans un lotissement tranquille de la région parisienne, Denise, une femme de 79 ans, s'est faite violemment agresser chez elle, en pleine journée. Elle décède à l'hôpital après avoir passé sept semaines dans le coma. Denise est en réalité la sœur aînée d'Irène Frein. Elle n'apprendra la nouvelle qu'après sa mort. Ayant besoin de trouver des explications à cet acte atroce, de mettre de la rationalité dans l'horreur, Irène va poser des questions, chercher à savoir ce qui s'est passé. Mais elle va se retrouver emmurée dans le silence, celui de sa famille avant tout, mais aussi celui de la police et de la justice. D'un côté, un dossier très opaque, et de l'autre, le rejet, l'exclusion de sa famille. Elle se sent bannie de cette famille selon ses propres termes, et cela la blesse, la torture. Afin de rompre ce silence et tenter de reprendre la main, Irène Frein a choisi les mots et décidé de nous livrer le récit de ce drame. Elle évoque ses démarches auprès des avocats afin de se porter partie civile et d'accéder au dossier. Mais ce récit, c'est aussi les souvenirs. Souvenir de cette grande sœur qui était aussi sa marraine. Sa marraine l'a fait, comme elle raconte. Cette sœur surdouée qu'elle adorait, dont elle était très proche étant enfant. Cette sœur qu'elle admirait, qui a fait rentrer les livres à la maison et qui est à l'origine de sa vocation. Malheureusement, cette sœur souffrait de troubles bipolaires et elle a perdu tout contact avec elle. Avec pudeur, Irène Frein se livre et témoigne de sa souffrance du rejet maternel, de sa naissance dont désiré et de l'importance des mots qui permettent de rompre ce silence si insupportable. Ces mots qu'Irène Frein, une fois encore, choisit si justement. C'est un récit d'un grand style littéraire qui a été écrit 14 mois après les faits. Mon dernier conseil lecture de cette rentrée, La cuillère de Dany Éricourt. Avec La cuillère, Dany Éricourt signe un premier roman singulier et réjouissant sur la fin de l'adolescence, la perte, le deuil, la naissance de la vocation artistique et les secrets de famille. Le roman s'ouvre en effet sur la mort du père de notre héroïne, Sereine. En ce premier jour de deuil, qui est aussi celui de ses 18 ans, elle est obnubilée par une petite cuillère en argent trouvée sur la table de nuit du défunt. Sereine en fait des croquis, veut percer le mystère de ce couvert qui ne correspond à aucun des services de la maison. Elle pressent que l'histoire de cette cuillère viendra combler la sienne. C'est le début du parcours initiatique de cette jeune galloise qui, le temps d'un été, va chercher l'origine d'une cuillère et aller de rencontre en découverte. La voilà donc partie, au volant de la vieille Volvo paternelle, vers la Bourgogne, après avoir repéré les armes d'un château de la région sur le manche du couvert. Ce premier roman, plein d'humour et de charme, d'optimisme aussi, malgré le deuil à surmonter, est une exploration douce des secrets de famille par une adolescente attachante. Famille atypique d'ailleurs, qui apporte beaucoup de charme à ce roman. Une fratrie, née de pères différents, une mère aimante et non conformiste, des grands-parents nanous et pompons, drôles et attachants. Un premier roman bien plus profond qui n'y paraît de prime abord, original et émouvant. Et oui, c'est déjà la fin de ce troisième épisode des chroniques culturelles du Carré d'Art. Nous espérons que cette émission vous aura plu, surtout n'hésitez pas à nous en faire part. Comme vous le savez peut-être, la médiathèque est actuellement fermée, mais notre service Clique & Booking a repris. Vous pouvez donc réserver les romans que nous vous avons présentés via notre site internet bibliothèque.vyvs.fr, soit par téléphone de 10h à 18h du mardi au samedi. Une fois que ces documents seront disponibles, vous serez prévenus par mail ou par téléphone. Et vous pourrez venir les retirer le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 14h. Malgré cette période troublée, nous espérons vous revoir bientôt. En attendant, nous vous souhaitons de belles découvertes culturelles. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada